Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce premier débat de la cinquième édition des États généraux de la révolution numérique organisée par le Parti communiste. C'est une édition particulière parce qu'étant donné qu'il y a le Covid-29 et donc on est dans une situation où on ne peut pas faire du présentiel et donc on va étaler sur un certain nombre de lundis tous les débats que d'habitude on essaye de caser sur 48 heures. On va donc travailler sur toute une série de problématiques autour de la révolution numérique et des enjeux qui se posent et qui sont des enjeux de civilisation. Et l'un des premiers, c'est la question de la santé. On parle beaucoup de révolution numérique dans le cadre de la santé, ce qui pose beaucoup de questions, cette révolution numérique, pourquoi, au profit de qui et dans de quel cadre ? D'autant plus qu'il y a une actualité très brûlante sur cette question de la révolution numérique et des données de santé. C'est la question des données de santé des 67 millions de Français, que ce soit les données de la sécurité sociale ou des hôpitaux avec tous les examens, tous vos bilans de santé, etc., qui risquent de passer entre les mains de Microsoft. Donc ça, ça nous permettra d'avoir une illustration. Et je dirais, avant de laisser la parole aux différents intervenants, et puis après, on essayera de faire de l'interactivité avec l'ensemble des personnes connectées. En même temps, notre débat, il passe sur Facebook Live, en même temps sur le Facebook Live du parti. Je donnerai deux exemples pour montrer que cette question de la technologie numérique dans la santé n'est absolument pas neutre. Un exemple positif, on avait reçu il y a trois ans, à la fête de l'HUMA, Irène Frachon, vous savez, la pneumologue qui avait mené le combat sur la question du médiator. Et elle, l'un des arguments qu'elle avait pu donner face à Mérieux et face aux experts de Mérieux, c'est justement l'accès aux données de santé qui lui avait permis de voir qu'il y avait un signal énorme entre les gens qui décédaient de problèmes de leur cœur et l'usage du médiator. Et ça lui avait servi à apporter la preuve du caractère néfaste de ce médicament. À l'inverse, là, nous avons tous les dangers qui peuvent arriver avec la prise en main des données de santé des Français par Microsoft, qui est servi par un plateau par le gouvernement français. Mais heureusement, beaucoup de gens se sont mis en lutte contre ça. Et comme on dit, généralement, on ne perd que les combats qu'on ne mène pas. Et ce combat est en bonne voie d'être peut-être gagné. Alors, avant que je vous présente et je donne la parole à nos intervenants, je demande aux autres participants à La Réunion de couper leur caméra et de couper leur micro, parce que justement, pour le respect de la bande passante de chacun, et ça permet que chacun, et au moment où ils interviendront peut-être dans le débat, à ce moment-là, ils pourront ouvrir leur micro et leur caméra. D'ailleurs, moi-même, je couperai mon micro. Alors, nous avons trois intervenants pour cette première table ronde des États généraux du numérique. Maryse Montangon, qui est membre de l'exécutif national du Parti communiste français et en même temps en charge de la commission santé et protection sociale du parti. Adrien Parrault, qui est informaticien et médecin et qui a été un animateur du collectif Interop, où il y a des soignants, où il y a des syndicats, où il y a des usagers, où il y a un peu tout le monde qui se bat justement sur cette question, à la fois des données de santé, mais d'une maîtrise publique, je dirais, de la révolution numérique dans notre système de santé. Et Juliette Allibert, qui est aussi dans le collectif Interop et qui, elle, intervient sur les questions juridiques, parce qu'il y a tout un fonds juridique sur cette bagarre. Donc, sans aller plus loin, je vais tout de suite donner la parole à Adrien Parrault. Bonjour, vous m'entendez bien. Oui, du coup, déjà, merci de nous inviter, de faire du relais autour de ce combat, en effet, qui concerne, du coup, l'ensemble de la population française, l'ensemble des données de santé, de l'ensemble de la population française, et même au-delà de ça, puisque ce n'est pas que les Français, c'est les personnes qui utilisent le système de soins, donc, c'est aussi, ça concerne beaucoup plus de personnes, au final. Et donc, moi, pour, en deux mots, moi, je suis, en effet, médecin et informaticien, et j'ai travaillé deux ans à l'entrepôt de données de santé des hôpitaux de Paris. Et, rapidement, la définition d'un entrepôt de données, donc, c'est un lieu où on récupère les données de plusieurs systèmes informatiques. Par exemple, à la PHP, il y en a entre 200 et 300, voire peut-être un peu plus, on n'a même pas la liste finie, au final. Et l'objectif de tout ça, donc, c'est de lier ces systèmes entre eux. Par exemple, on a un dossier patient, la radiologie, la biologie, la chimiothérapie, etc., 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 et donc, de rassembler tout ça dans un seul lieu pour faire de la recherche à partir des données des personnes. La philosophie de l'entrepôt, donc, moi, j'ai participé à la création de la plateforme d'intelligence artificielle, on pourrait dire, pour utiliser un peu aussi un mot qui est à la mode, d'intelligence artificielle des hôpitaux de Paris. et donc, ça, ça pose tout de suite des gros warnings. Il faut faire attention à ça, parce que c'est tout de suite beaucoup de données de beaucoup de personnes dans un seul lieu. Donc, il faut vraiment faire attention, avoir une gouvernance, un comité scientifique et éthique pour gérer ces projets. Et aussi, ce que nous, quand moi, je ne travaillais plus aux hôpitaux de Paris maintenant, mais quand j'y étais, quand j'ai participé à la création de cette plateforme avec un collègue qui n'est pas là, qui s'appelle Nicolas Paris, qui est membre de l'association aussi, on avait à cœur de mettre le logiciel libre au centre de tout ça. Donc, c'est du logiciel open source aussi, c'est presque synonyme entre logiciel libre et logiciel open source. Donc, c'est des programmes, du code que l'on peut regarder et auditer et transformer et améliorer et vérifier qu'il n'y ait pas de backdoor, qu'il n'y ait pas de porte dérobée qui permettrait, par exemple, d'espionner des choses. C'est des choses qui ont déjà été montrées, par exemple, par Snowden. Donc, de mettre le logiciel libre au centre de tout ça permet de se préserver de tout ça et de tous les risques. Et aussi, et surtout, les données, donc je parle encore des hôpitaux de Paris que je connais très bien, donc les données de l'entrepôt de données de santé étaient stockées sur des serveurs qui appartiennent aux hôpitaux de Paris et qui sont à Paris, en l'occurrence. Donc, on avait aussi, on était souverain ou autonome, peut-être, moi, je préfère ce mot-là, l'autonomie numérique. Donc, on était autonome sur le plan numérique parce qu'on possédait les serveurs et on pouvait auditer et regarder les logiciels que l'on installait sur ces machines-là. Et par-dessus tout ça, une gouvernance avec un comité scientifique et éthique dont je l'ai parlé un petit peu avant. Et pour finir, et après, du coup, je vais laisser la parole à Juliette, mais pour finir, on a vu arriver le projet du Health Data Hub ou plateforme des données de santé en français. Donc, la loi qui a promulgué le Health Data Hub ou la plateforme des données de santé, le groupement d'intérêt public, enfin, JIT, un groupement d'intérêt public Health Data Hub est passé en juillet 2019. Donc, on a vu arriver ça et très rapidement, on a vu qu'il y a une rupture presque idéologique puisque déjà, il y avait une hyper centralisation des données de façon nationale et surtout, chez un acteur qui ne dépend pas du droit européen puisque cet acteur, c'est Microsoft Azure. Donc, le cloud, les serveurs de Microsoft qui sont un peu partout dans le monde et puis qui est un peu partout dans le monde, dont aux États-Unis, et ça s'appelle un cloud. Et donc ça, on s'est rapidement opposé à ça. On s'est constitué initialement en collectif, le collectif, donc déjà Interop, l'association maintenant dont je fais partie, dont Juliette et moi faisons partie. Et en plus de ça, et donc Interop en deux mots, c'est donc en effet des ingénieurs des hôpitaux, des médecins des hôpitaux, des juristes, juristes ou avocats comme Juliette, et on a aussi une déléguée à la protection des données au sein de l'association. Et donc, rapidement, cet assaut, déjà, s'est constitué, au début, on n'était qu'un collectif, donc elle s'est constituée en assaut. Et aussi, on a lancé des combats juridiques via un collectif un peu plus large qui s'appelle celui-ci Santé Naton. Et donc Santé Naton rassemble des syndicats de médecins. Il y a aussi la CGT, par exemple, des syndicats ou des associations de patients comme l'association Constance, l'association des usagers des hôpitaux de Paris, et aussi des industriels du logiciel libre, puisqu'on partage quand même des valeurs communes parce que c'est le logiciel libre, justement, qu'on peut auditer, qu'on peut critiquer, améliorer, partager, donc il y a quand même ces valeurs-là qu'on partage. Et donc, des acteurs d'entrepreneuriat, comme le Comité national du logiciel libre. Voilà, je pense qu'en gros, pour résumer, et on est à peu près 18 personnes à avoir déposé des recours au Conseil d'État pour faire avancer cette problématique et un peu s'insurger contre cette centralisation et surtout contre Microsoft et surtout contre l'extraterritorialité du droit américain, qui veut dire qu'en fait, les lois américaines s'appliquent en France et en Europe. Et donc, on fait rentrer les citoyens et les patients dans un espace juridique flou où on n'est pas seulement dans notre espace. Le RGPD, le Règlement européen de la protection des données, n'est pas le seul à s'appliquer sur Microsoft. Ça applique aussi plein de lois américaines, dont des lois qui contiennent des services de renseignement américains. Et peut-être que Juliette pourra en parler un peu plus. Vous m'entendez ? Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, je suis Juliette Allibert. J'interviens comme juriste bénévole au sein d'Enterreur qu'a présenté Adrien. Donc, on travaille deux concerts sur le développement de notre association et moi tout particulièrement sur l'ensemble des sujets juridiques qui touchent à la protection des données. et en fait, j'ai participé à la rédaction des différents recours qu'on a pu développer et déposer dans le Conseil d'État. Donc, peut-être pour vous expliquer assez rapidement ce qu'on a pu faire et les enjeux, rappelez ce que c'est que l'Elsatov, donc aussi Adrien l'a présenté un petit peu. Pourquoi on a voulu initier un combat sur le volet juridique ? Comment on s'est organisé ? Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Et ensuite, quelles sont les suites et perspectives ? Donc, l'Elsatov, pour compléter ce que disait Adrien, c'est effectivement l'idée de centraliser l'ensemble des données plantées au sein d'une unique plateforme de ce qui s'appelle l'Elsatov. Et donc, c'était un projet de centralisation qui nous devenait compliqué. On souhaitait initier un combat juridique contre ce projet-là. D'une part, parce qu'on parle de données de santé qui sont des données particulièrement protégées en droit, des données à caractère personnel, mais qui ont un caractère véritablement sensible du fait qu'elles sont hors un secret médical. Et ça nous semblait nécessaire d'être en tant que la démocratie très vigilant au traitement et au traitement de ces données de santé qui font l'objet d'ailleurs de plusieurs endroits. Il y a plusieurs représentations spécifiques qui découlent du RGPD pour protéger spécifiquement les données de santé qui sont vraiment intérêts et responsables. Donc, déjà, ça nous a sensibilisé. Il y a beaucoup de médecins qui ont commencé, comme Adrien, à se poser des questions autour de ce projet du Health Data Hub. Ensuite, ce qui nous a mobilisés pour initier ce combat juridique, c'est qu'on a vu que le Health Data Hub était un projet qui avait été initié, comme l'a dit Adrien, par la loi du 24 juillet 2019, mais dont on n'avait pas encore l'ensemble des décrets d'application qui permettaient qu'ils soient véritablement mis en pratique et que les données de santé qui étaient traitées sur le Health Data Hub puissent être rassemblées au sein de la plateforme et faire l'objet de projets de recherche. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence sanitaire et qu'au nom de l'état d'urgence sanitaire, on a poussé le droit commun, on a justifié par le caractère urgent de la lutte contre le Covid que le ministre de la Santé, par des prérogatives exorbitantes, puisse implémenter directement le Health Data Hub, alors même qu'il n'y avait pas eu encore l'ensemble des décrets réglementaires pour qu'ils puissent entrer dans le droit commun. Donc ça, ça nous a paru aussi être une dérive importante à signaler et c'est comme ça en fait que le Health Data Hub a commencé à, on s'est rendu compte lors du procès qu'il y a eu très peu de données de santé, heureusement encore qu'on a pu être, il n'y a que deux fichiers sur le Health Data Hub pour l'instant, mais en tout cas, normalement, il n'avait pas à fonctionner avant même l'entrée en vigueur de ce décret d'application. Ensuite, ce qui nous a alerté, c'est effectivement, même si ce n'était pas l'objet des recours qu'on a initiés, que Microsoft, une entreprise de droit américain, a obtenu ce marché sans passer d'appel d'offres. Donc ça, c'est déjà une des risques qui nous a alarmés. Mais surtout, c'est ce que rappelait Adrien tout à l'heure, cette entreprise Microsoft est un GAFAM, donc qui est un géant du web omnipotent et soumise aux droits américains. Or, en droit américain, et ça a fait l'objet d'une jurisprudence au cours de l'été 2020, on s'est rendu compte que le droit américain ne garantissait pas un niveau de protection équivalent au règlement général à la protection des données, ce qui est le règlement qui réagit la préservation de la vie privée au niveau de l'Union européenne et qui a des effets nécessairement en droit français. Pourquoi ? Pourquoi le droit américain ne garantit pas une protection équivalente ? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a un accès qui est potentiellement massif et non individualisé à l'ensemble des données de santé dès lors que des services de renseignement, par exemple, demandent cet accès. Ça rentre un petit peu dans la lignée de ce qu'a dénoncé Edward Snowden en 2013, de ses révélations. D'autre part, parce qu'il n'y a pas de contrôle par une autorité indépendante pour pouvoir justement qu'il y ait un garde-fou pour l'accès à l'ensemble de ces données par des autorités judiciaires ou de renseignements américains et parce qu'il n'y a pas de droit opposable pour les citoyens. C'est-à-dire qu'un citoyen européen ou un citoyen français dont les données seraient sur le S-Data Hub et du coup pourraient être transférés aux États-Unis sur demande des autorités américaines ne pourraient pas exercer ces droits opposables, c'est-à-dire demander le retrait de ces données de santé et par exemple tout leur effacement. Donc tout ça, c'était des éléments qui nous semblaient importants. Un autre élément important que j'aimerais souligner, c'est qu'il y avait pas mal de failles de sécurité que la CNIL avait déjà identifiées lorsque le projet était encore à l'étude et puis il y avait des choses qui nous paraissaient compliquées, c'était par exemple en termes de sécurisation du projet, Microsoft par exemple avait les clés de sécurité, les clés de chiffrement du projet propre système, c'est-à-dire qu'à la fois on nous disait que le système était sécurisé et que Microsoft ne pouvait pas avoir accès aux données et en même temps les clés sécurisées elles étaient conservées par l'entreprise Microsoft. Donc c'est un peu comme si on avait une prison et qu'on donnait, qu'on ne voulait pas que quelqu'un ait accès à pu sortir et qu'en même temps on lui donne la clé. Il y avait des choses qui nous semblent bien incohérentes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné qu'on était dans un contexte d'état d'urgence, on a joué là-dessus pour se dire on va saisir le Conseil d'État et mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Donc on a initié plusieurs recours d'urgence pour faire valoir qu'au nom des libertés fondamentales et du respect à la vie privée, il fallait suspendre le projet du SJT. Donc on a eu qu'est-ce qu'on a obtenu ? Enfin, comment on s'est organisé ? On a rassemblé nos forces. Donc à la fois Interop, l'association Interop, mais avec d'autres organisations ou des personnes physiques, des représentants d'usagers, des syndicats, c'est ce qu'on appelle nous le collectif centénatons dont Interop, notre association et partie prenante, on s'est rassemblés, déposés ces différents recours devant le Conseil d'État. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu ? Le 13 octobre 2020, on a obtenu une décision assez satisfaisante puisque le juge a reconnu effectivement qu'en l'État, le ELSA-TEUV ne permettait pas, enfin le projet ne permettait pas une sécurisation des données de santé de l'ensemble des personnes, des citoyens, enfin de l'ensemble des 67 millions de personnes qui pouvaient voir leurs données traitées au sein du ELSA-TEUV. Donc du coup, le Conseil d'État s'est positionné favorablement en disant qu'effectivement il y avait des dérives importantes. Par contre, en laissant un délai au nom de la lutte contre la crise du Covid pour qu'on puisse changer de plateforme et que ce ne soit plus sur une plateforme soumise aux droits américains mais sans préciser le délai. Donc ça, c'était un petit peu la partie avec laquelle nous n'étions pas d'accord. Ça a donné lieu ensuite à un courrier du 23 novembre dernier d'Olivier Véran qui a précisé qu'en fait, on était censé, enfin il fallait laisser un délai suffisant pour changer de plateforme. À la fois, il reconnaissait effectivement que la solution n'était pas adéquate et qu'il y avait effectivement une incompatibilité mais en même temps, il annonçait un délai de deux ans pour changer la solution technique, le prestataire et donc Microsoft. Je tiens à souligner juste parce que j'ai oublié de dire que la CNIL s'est ralliée de façon importante à notre recours, c'est-à-dire qu'elle a été saisie lorsqu'on a fait les référés libertés et elle s'est ralliée en se positionnant en disant qu'effectivement, il y avait des atteintes massives à la protection de la vie privée du fait que Microsoft était une société fondée du droit américain. Donc voilà, on en est là à ce stade, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un délai de deux ans pour que Microsoft ne gère plus l'aspect technique de la plateforme S-Data Hub avec lequel nous, on n'est pas du tout d'accord. Alors, quelles sont les suites et les perspectives ? Nous, on se mobilise actuellement pour dénoncer ce délai, dire qu'il n'est absolument pas opportun au regard des risques et que de toute façon, dans deux ans, ce sera trop tard. Les données, les services de renseignement, par exemple, pourront tout à fait y avoir accès, voire l'entreprise Microsoft elle-même, ce n'est pas déjà le cas, qu'en plus, d'ici là, on aura peut-être un nouveau privacif, qui était le bouclier, l'accord national, l'accord entre l'Europe et les Etats-Unis qui permettait que des transferts de données, en général de données à caractère personnel, puissent aller vers les Etats-Unis. Donc, on aura peut-être ce nouvel accord qui a été invalidé récemment. Donc, en fait, on considère que deux ans, c'est beaucoup trop face à l'urgence de protéger les droits des individus. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup. Voilà, alors, juste avant de passer la parole à Maryse, je voudrais lui poser une petite question parce que, juste une petite précision, il faut savoir que dans cette histoire, il n'y a pas eu de marché public qui est quand même absolument scandaleux pour des sommes qui ne sont pas, qui sont rondelettes, que bien sûr, ces données, c'est un pactole gigantesque, pas seulement pour le domaine de la santé, mais aussi pour les assurances, pour les banques, etc., pour même pour les services de DRH, que derrière, il y a quand même non seulement la marchandisation, mais on a dit que ces données étaient anonymes. Alors, plusieurs ont montré qu'on pouvait retrouver quelqu'un de ce soi-disant anonymat, donc déjà… On va bien retrouver. Voilà. Et la dernière chose importante qui est à dire, et c'est la question que j'ai prouvé à Maryse, c'est plutôt que de donner ça au privé qui reçoit de l'argent pour le faire et qui va gagner de l'argent dessus. D'ailleurs, le responsable du projet maintenant travaille dans une des plus grandes entreprises, de vente de données aux États-Unis avec un poste de directeur via l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à un service public de la donnée de santé dans le cadre d'un grand service public et toutes ces questions-là ne doivent-elles pas être pilotées par le service public ? À toi, Maryse. Là, c'est bon, là, vous m'entendez ? Allô ? Oui, on vous entend, moi, je vous entendais. On t'entend, d'accord. Oui, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit par Adrien et Juliette, notamment au niveau des des du bonheur de santé. mais je voulais juste noter quand même que concernant les hôpitaux, il y a longtemps qu'une base des données de santé a été mise en place et ça au travers du PMSI qui est le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et ce PMSI a été institutionnalisé à partir de 1996 vers le plan GP. Alors, présenté initialement dans son projet comme outil épidémiologique, il s'est dit de se transformer en analyse de l'activité médicale des établissements hospitaliers à des fins d'allocations budgétaires. Je note que son application correspond avec la mise en place de la loi du financement de la sécurité sociale et donc de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Alors, aujourd'hui, tous ces jours, enfin, à partir de ce moment-là, tous ces jours hospitaliers sont l'objet d'un recueil systématique d'informations administratives et médicales qui sont utilisés pour le financement des établissements de santé et pour l'organisation de l'offre de soins. Alors, si on peut aussi aimer que le stockage et la réutilisation des données de santé des hôpitaux dans des entrepôts de données de santé dans un contexte de sécurité maximale sont utiles à des fins de recherche d'épidéologie, de pharmacovigilance, d'aide au diagnostic, on peut s'interroger sur son utilisation comme levier de pilotage hospitalier dans la recherche de la performance économique et la maîtrise des dépenses de santé. On sait ce que cela veut dire. Dans un contexte d'octéristie budgétaire, de plan de retour à l'équilibre et de réduction des moyens, les entrepôts de données de santé vont permettre d'accélérer les restructurations avec suppression de services de lits et de personnels. Et il y a un exemple qui est éloquent, celui du CHU de Nancy. En octobre 2019, le directeur du département territorial de la transformation numérique et de l'ingénierie biomédicale de l'hôpital de Nancy soulignait au CHU de Nancy, l'entrepôt des données de santé n'est pas uniquement destiné à faire de la recherche. Il contient des données médico-administratives, des données patients, des activités des professionnels, les données relatives aux coûts salariaux. L'idée est qu'à partir de ces données, nous puissions faire du pilotage médico-économique. Cinq mois plus tard, en pleine crise sanitaire, le directeur général de l'ARS du Grand Est confirme le plan de restructuration du financier avec suppression de 174 lits et 598 postes. Grâce à l'entrepôt des données de santé, ils ont pu faire du pilotage médico-économique à la source néolibérale. Tout ça pour dire que, c'est un côté des données de santé. Le PMSI entre dans le cadre du S.data Hub avec les données de la sécurité sociale et d'autres sources. Mais je veux dire, c'est que c'est utile. Voilà. Le détournement qui est fait de ces programmes, de ces entrepôts, malheureusement, par les politiques aujourd'hui et en faveur de la politique d'austérité qu'ils entendent mener et la destruction du service public hospitalier. C'est à ce point-là que je voulais mettre l'accent aussi, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'hébergement par Microsoft, etc. Et je voulais rajouter, j'espère que je ne vais pas être trop longue, parce que dans le paysage des technologies de numérique en santé, elle est un perpétuel évolution. On parle d'intelligence artificielle, de télémédecine, de télédétection robotique, d'impression tridimensionnelle, etc. Alors, il est évident que toutes ces nouvelles technologies numériques et robotiques, elles vont bouleverser les procédures et les dotations en personnel et en matériel. De même qu'il est évident que tous ces outils pourraient modifier les relations patients-médecins. Dans ce contexte de marchandisation galopante de la santé et de réglementation, bien en deçà du contrôle démocratique nécessaire qu'exigerait tous ces bouleversements. Alors, des bouleversements sur les établissements de santé médico-sociaux utilisant la transformation numérique et les technologies modernes sont en étude. La direction interministérielle de la transformation publique dans le cadre du programme Action publique 2022 a cherché à analyser au travers de l'étude transformation numérique dessinant les métiers publics de demain pour 16 familles de métiers des sphères étatiques et hospitalières, les potentiels offerts par le numérique et les perspectives d'évolution du métier que leur utilisation pourrait développer. Le tome 2 de cette étude s'attache à définir les métiers de la santé présentant des potentiels de transformation profonde. Ainsi sont identifiés les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers et même les chercheurs. Donc, plusieurs pistes sont évoquées pour le recentrage pour les médecins, sur leur fonction de soins, sur les infirmières, sur les aides-soignants avec des robots autonomes qui effectuent des tâches répétitives et également des robots nettoyants pour les agents hospitaliers. Alors, cette étude, même si elle se défend de tracer un avenir déterministe, elle s'est réalisée dans le cadre du programme Action 2022 et de la loi de transformation de la fonction publique. Cette loi qui a été combattue par les syndicats, en particulier la CGT et nos parlementaires et qui constitue une véritable case sociale avec à la clé la destruction du service public, notamment hospitalier. Alors, quand il est précisé dans l'introduction de cette étude que le but recherché est de construire un service public plus efficace, plus juste, plus adapté aux besoins des usagers ou encore de se concentrer à d'autres activités plus épanouissantes, nous savons que dans le cadre d'objectifs budgétaires de plus en plus contraints, de sous-effectifs et de sous-investissements chroniques des hôpitaux, d'un manque cruel d'interporabilité entre les systèmes, les promesses technologiques et le numérique sont uniquement mis en avant dans un souci d'économie de personnel. Il y a une autre étude d'impact qui est en cours également sur les métiers de la santé par la Fédération hospitalière de France. Devant ces différentes études et dans le contexte d'une connexion de raréfaction des professionnels de santé, on peut entrevoir un passage en cours du gouvernement Macron pour imposer de nouvelles organisations à l'hôpital public et dans les EHPAD en déployant massivement les technologies modernes. Plus que jamais, il convient de fixer des objectifs politiques sanitaires vis-à-vis de ces nouvelles technologies avec des professionnels et les citoyens et de redéfinir les critères de gestion de l'hôpital pour que l'investissement réponde aux besoins des populations. S'appuyer sur le numérique et l'intelligence artificielle pour donner aux professionnels du temps relationnel avec les patients, pour donner des diagnostics et des traitements plus rapides et plus précis, présente sans nul doute des aspects positifs à condition de s'appuyer parallèlement sur les conditions de travail, l'emploi du temps, les formations et sur le change de l'activité du soin avec les principaux acteurs. Il faut donc être vigilant car les risques existent bel et bien de technicisation accru des métiers et de déshumanisation des soins avec un isolement des patients. Vigilant également face aux grands groupes industriels multinationaux développant ces technologies modernes en échange de bénéfices exorbitants alors que les budgets de nos hôpitaux sont année après année inexorablement rognés. Aujourd'hui, ce que nous revendiquons ce sont des embauches massives et face à la révolution numérique et un formidable développement des sciences et des techniques, l'adaptation du niveau des compétences des professionnels de santé, que ce soit au niveau des formations initiales ou continues. Cette démarche doit être accompagnée par les pouvoirs publics et doit s'appuyer sur des diplômes, du temps libéré pour l'étude, de transformation ou création de postes et bien sûr des salaires adaptés. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est vraiment trop long. C'est juste pour faire un point sur la révolution numérique dans la santé. Effectivement, il y a ce problème qui est crucial des données de santé. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi une seule précipitation avec le S-Data Hub. actuellement, il y a le système national des données de santé qui fonctionnait bien et dont se servent régulièrement les chercheurs, les médecins. Et là, tout un coup de précipitation, on veut faire un hyperconcentrateur. Alors là aussi, quel est l'objectif de tout ça ? Mais voilà, je voulais mettre aussi un point sur que toutes les nouvelles technologies qui sont associées au numérique dans la santé, il faut être très vigilant parce que pour moi, il y a beaucoup de risques de perte d'emploi, de perte de liberté, etc. Voilà. Je m'arrêtais là. Merci Maryse. Alors peut-être pour faire rebondir le débat, puis après, il y a déjà plusieurs questions qui commencent à se poser. Est-ce que finalement, derrière ce projet, se cache pas finalement de transformer des problèmes de santé publique qui demandent une réponse publique en des problèmes à individualiser les problèmes au lieu de mutualiser le risque de santé, l'individualiser ? Je pense un petit peu à tout ce qu'on parle autour du solutionnisme technologique. C'est que finalement, à partir de ces données, on pourrait dire que les gens ont un comportement, une hygiène de vie qui n'est pas très bonne. et donc à ce moment-là, de les pénaliser, de leur dire si vous buvez, si vous êtes obèse, si vous fumez, après tout, c'est normal que si vous avez un cancer, vous payez un petit peu plus que la personne lambda qui fume pas, qui ne boit pas et qui est maigre comme un clou. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de complètement changer, de passer d'un système de solidarité à un système où finalement, on individualise tout et où on commercialise la santé et où finalement, au lieu de penser que par exemple, un problème comme l'obésité, c'est un problème de politique de santé, on dit que c'est un problème de mauvais comportement individuel et on va sanctionner les gens pour leur mauvais comportement. Alors peut-être réaction d'Adrien, on peut peut-être reprendre dans ce sens-là. Puis après, on va passer aux questions que posent les uns et les autres. Vas-y Adrien. Oui, c'est vrai que c'est le risque avec la médecine personnalisée qui est aussi un mot relativement à la mode en ce moment. Ça va bien avec l'intelligence artificielle, avec Big Data. C'est un peu des mots qui vont ensemble. C'est clairement le risque. Et aussi, je pense que la technique est relativement neutre. en tant qu'objet d'études. Par contre, c'est vrai que comment on le déploie, avec qui, pourquoi, dans quel but, tout ça, ça pose des questions. Et c'est pour ça que je rejoins beaucoup sur un pôle public de gestion des données. Clairement, à l'hôpital, moi, ce que je ressens, c'est que comprendre que l'ingénieur, par exemple, des entrepôts, pour ce que je connais bien à Paris, aux hôpitaux de Paris, en fait, doivent s'unir avec les soignants et que les soignants doivent aussi s'unir avec les ingénieurs et qu'en fait, on travaille ensemble dans un but commun et qu'on fait de la politique de santé, du coup, mais de la politique de façon commune et ensemble, ça, c'est vraiment vital et en fait, il y a un besoin urgent d'encadrer les progrès techniques et la technologie parce que vraiment, les ingénieurs, globalement, sans généraliser, mais beaucoup d'ingénieurs ou certains, en tout cas, ingénieurs, n'ont pas conscience que quand ils font du code informatique, ils sont en train de faire de la politique en fait et que les choix qu'ils font dans leurs algorithmes sont en fait des choix politiques et donc, d'avoir du recul sur tout ça, c'est vraiment urgent surtout que les données de santé, il y a plusieurs articles, il y en a un qui est très connu dans un journal des États-Unis qui dit que les données de santé, enfin, les données, pardon, en général, sont l'or noir du 21e siècle. C'est vrai que c'est grâce à ces données que les algorithmes apprennent, donc, comprendre cet enjeu-là et même s'en servir pour aussi autonomiser la fonction publique, enfin, c'est des enjeux de pouvoir entre même l'exécutif, par exemple, et les hôpitaux, donc, tout ça est très important et de, voilà, d'unir ingénieurs et c'est pour ça qu'on était très contents que l'UGIC de CGT, par exemple, soit avec nous, du coup, de comprendre que les ingénieurs et les soignants sont ensemble, c'est super important. Et juste un dernier petit point, ce qu'on voit aussi, c'est arriver des start-up qui, en fait, un peu découpent, donc là, je dépasse l'entrepôt de données de santé simplement, mais par exemple, on a une start-up pour prendre des rendez-vous, une start-up pour envoyer les courriers entre les professionnels de santé, une start-up pour transférer les patients entre les urgences et les services d'aval, donc par exemple, entre les urgences et le service de pneumologie, il y a des start-up qui se mettent sur ce créneau-là et du coup, ces services et l'hôpital public se fait un peu saucissonner comme ça et moi, je trouve ça un petit peu regrettable et j'ai envie d'ajouter un petit point sur ça. Juliette, puis après Maryse. Juliette ? Oui, tout à fait, je rejoins tout à fait ce que disait Adrien juste à l'instant, effectivement, c'est des dérives qu'on voit arriver et qui, à la fois, c'est de participer à la privatisation du système de soins mais aussi à toutes les dérives un peu qu'on peut voir arriver avec les outils connectés où finalement, en fait, les individus peuvent se passer des soignants et grâce à leurs applications individuelles et grâce à leurs outils connectés peuvent effectivement avoir des pratiques adaptées, soi-disant, à leur santé, à leur profil. Donc, tout ça, c'est effectivement des dérives très préoccupantes mais j'ai vraiment plus à rajouter parce que je vais parler à Maryse. Donc, Maryse ? Oui, juste, ben, par rapport à ce que tu as soulevé, je vais rejoindre Juliette, c'est vrai que qu'on appelle la e-santé et toutes ces technologies de télémédecine, de télésurveillance, d'automesure avec d'ailleurs, là, avec tous les objets connectés qui sont d'ailleurs fournis par les GAFA, les GAFA, le Google, l'Appel, etc. Je veux dire, c'est vrai que ils prennent, tous ces objets, tous ces dispositifs ne prennent pas en compte les aspects culturels et organisationnels que leur mise en place, elle va imposer, elle va nécessiter chez les patients. Il y a une redistribution du travail, de santé, puisque une partie des diagnostics et de la surveillance qui se trouvent dispersés en partie sur les patients et leurs proches. Donc, il y a du travail invisibilisé et ensuite, tous ces outils ne sont pas conçus avec les patients. Les patients sont souvent associés à leur validation, mais en aucun cas à leur conception. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une standardisation qui n'est pas et qui ne va pas pour une inégalité sociale de santé, forcément. Tout le monde n'a pas tant que capacité. Donc, c'est vrai que là aussi, il est important que, effectivement, quand on parle de pôle public de gestion des données, c'est vrai que la mainmise des entreprises industrielles, des technologies de santé, ce n'est pas possible qu'elles continuent à mettre sur le marché des outils qui sont validés mais qui n'apportent pas grand-chose aux patients. Sinon, il y a une notion quand même d'observance, voilà, qui va être, est-ce qu'on observe bien son traitement, est-ce qu'on le suit bien et quelles sont les conséquences sur le support. Ensuite, la notion de contrôle, de contrôle social parce que forcément, évidemment, on est contrôlé. Donc, toutes ces notions méritent d'être mises en débat. Elles sont imposées souvent. Là, j'ai été un peu éverrouée par les séances d'oxygénothérapie à domicile pendant la crise de la dernière confinement. C'est-à-dire que j'ai vu une mamie qui était très, très âgée et c'est sa fille qui était déjà aussi très, très âgée qui devait s'occuper de surveiller son assuration en oxygène avec... Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça complètement... La pauvre, sa fille qui était déjà âgée qui était complètement stressée à l'idée que sa mère pourrait effectivement avoir un problème au niveau de son oxygène. Donc, ça, voilà, je trouve que ce n'est pas possible de... Il faut vraiment associer, alors que ce soit les professionnels mais les patients à toute cette conception, voir si effectivement c'est utile et penser aussi que là encore, dans tout ce qui est télésurveillance, c'est la sécurité sociale qui va prendre en charge, voilà, je pense à terme une partie de ces objets et ce n'est pas tolérable s'il n'y a pas de contrôle associé. Alors, une question qui est posée par, je retrouve son nom, Hugo de Villiers et qui à mon idée est très bonne et parce que ça rejoint un peu l'argument qu'avait donné notre ministre, notre sous-ministre aux questions du numérique, c'est que soi-disant on ne savait pas faire en France et c'est pour ça qu'on aurait pris la solution Microsoft et que on ne savait pas faire et qu'il fallait voir des gens qui savaient faire et bien sûr les gens qui savent faire sont aux Etats-Unis. Qu'en pensez-vous les uns et les autres ? Je veux bien commencer. Pour moi, c'est un argument qui vraiment ne tient pas. Donc, en effet, il n'y avait pas d'appel d'offres mais il n'y a pas eu de cahier des charges publié officiellement. donc déjà, c'est très compliqué de voir les attentes exactes de la plateforme sans cahier des charges et pour le coup, je vois très bien les attentes d'un chercheur en santé publique, d'un data scientist, de chercheur des données et les besoins de plateforme et des besoins techniques qu'ils ont. En fait, c'est des choses relativement simples comme de toute façon pour l'instant, c'est vrai qu'on est qu'au début de tout ça et c'est vrai qu'on est dans le monde entier, donc on n'est pas particulièrement en star mais donc les besoins sont minimes, donc tout ce qu'on peut fournir, c'est déjà bien et les alternatives sont nombreuses sur le forum je les ai limitées, en tout cas moi celles que je connais, déjà les hôpitaux de France et de Navarre sont en train de se doter d'entrepôts de données de santé, donc pour citer, il y a Lille, Bordeaux, Paris, Grenoble, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, que je connais bien, donc le service public n'est pas à la traîne déjà et avance sur ces entrepôts et pour le moment à part Lyon tous les autres entrepôts sont loin des GAFAM et des géants du numérique américain et l'autre alternative moi qui me semble aussi très crédible c'est le CSD donc ça veut dire Centre d'accès sécurisé aux données c'est un groupement d'intérêt public à but qui est enfin son but c'est pas de gagner d'argent mais non lucratif et cet organisme gère déjà plusieurs projets de santé plus de 50 actuellement et surtout il propose un boîtier physique qui permet d'avoir des accès avec une carte à puce donc vraiment avec des niveaux de sécurité il est certifié par les agences de sécurité informatique française il a une plateforme d'analyse pour les données massives enfin vraiment à mon sens c'est la meilleure alternative qui fonctionne par projet donc il n'a pas de lien particulier et il a été récompensé par des revues prestigieuses des revues scientifiques prestigieuses donc voilà et ça c'est sans compter je voulais aussi mettre un petit mot sur ça dans l'absolu le secteur privé moi je n'y suis pas du tout opposé par contre je pense qu'il doit être encadré par la fonction publique et donc si l'hôpital a des besoins ponctuels il y a des entreprises il y a des entreprises du logiciel libre des petites PME de 20-25 personnes qui peuvent aider et donc et en gros il y a plus de 600 hébergeurs de données de santé actuellement ils peuvent ils peuvent remplir les besoins des chercheurs aussi donc en gros il y a de multiples acteurs et des acteurs aussi décentralisés du coup parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs Juliette il y a beaucoup de questions qui sont posées sur un peu quels sont les droits des gens sur leurs données de santé pourquoi qu'est-ce qui est recueilli quel est ce cadre juridique et comment on peut avoir en tant que citoyen citoyen patient ou citoyen tout court on peut avoir un peu la maîtrise et quelle possibilité d'intervention on peut avoir sur ces données quoi oui merci effectivement c'est la question de Henri Blotnik alors en fait il faut savoir qu'en matière d'activité de recherche lorsque le médecin va soigner son patient il doit seulement lui donner une information générale sur les activités de recherche qui sont mises en oeuvre au sein de l'établissement c'est-à-dire à la fois mais alors c'est des informations générales mais elles sont quand même importantes parce que c'est à la fois la durée du traitement de ces données potentiellement la nature des informations qui peuvent être recueillies leur finalité il doit pouvoir aussi lui donner accès aux coordonnées du délégué à la protection des données personnelles pouvoir l'informer aussi des modalités d'exercice de ses droits et c'est seulement alors qu'il y a de la recherche génétique sur des personnes visées que là il y a un besoin d'avoir un consentement express et écrit de la part du patient voilà donc pour ensuite effectivement quand ces données sont recueillies on doit pouvoir normalement avoir accès à ces données s'opposer à leur recueil enfin au fait qu'elles soient recueillies on peut aussi exercer enfin demander à ce qu'elles soient effacées ou à ce que les traitements des données à caractère personnel soient limités pour ça normalement on saisit la personne qui est responsable au sein de l'établissement de faire de donner droit à ces demandes qui est le délégué à la protection des données personnelles et toute la difficulté autour du du S-Data Hub c'est qu'effectivement il y a une complexité en fait comme tout est centralisé il y a une complexité sur qui est responsable de faire droit à ces demandes d'opposition entre la CNAM entre le S-Data Hub ça a fait l'objet d'un avis de la CNIL justement sur les projets d'actes réglementaires permettant l'entrée en vigueur du S-Data Hub dans le droit commun et non plus sous couvert de l'état d'urgence voilà donc c'est un peu comme ça que je pourrais vous répondre et juste simplement je voudrais revenir sur ce que disait Adrien tout à l'heure sur le fait qu'effectivement on dit que c'était la seule pollution technique Microsoft moi je pense que c'est vraiment un argument de pure opportunité politique on n'a pas cherché en fait à savoir s'il y avait des alternatives la recherche française pourtant on n'a pas attendu de l'implémentation du S-Data Hub pour mettre en oeuvre des projets de recherche y compris pour le Covid il y en a plus d'une centaine en France alors que le S-Data Hub il y a seulement trois projets de recherche qui ont été validés à ce jour et en fait je pense que ça illustre bien mais on a vu ça également lors de l'état d'urgence pas sanitaire mais l'état d'urgence suite aux attentats à quel point en fait il y a des dérives liberticides en matière de droit et de justement de contre-pouvoir ou de il y a vraiment des dérives c'est-à-dire qu'on se saisit des prérogatives exorbitantes dont on peut jouir au nom d'une urgence qui peut être sanitaire d'un côté ou alors en termes de sécurité à un autre moment pour en fait limiter les libertés des personnes ou au contraire pour pousser des projets en méconnaissance du droit et en fait je pense qu'on voit bien enfin je pense qu'on peut vraiment faire ce parallèle à l'heure actuelle entre l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence tel qu'il avait tel qu'il a été promulgué à plusieurs reprises à partir de 2015 et je pense que c'est très important de rester de rester vivi en ce que je disais tout à l'heure et de de s'opposer à l'ensemble de ces dérives Justement je vais me retourner vers Maryse ces questions-là que tous les deux vous avez soulevées d'opacité de manque de cahier des charges entre parenthèses quand il n'y a pas de cahier des charges c'est le meilleur moyen qu'un projet échoue surtout quand il y a des millions en jeu donc pas de cahier des charges opacité on passe par dessus la légalité tout ça ça pose quand même à la fois bien sûr le problème de l'état de droit mais surtout un problème de démocratie et peut-être justement toutes ces questions-là ça demande que peut-être je vais demander l'avis de Maryse là-dessus de revoir qui a droit au chapitre à l'hôpital de démocratiser de permettre aux principaux intéressés quand même qui sont les soignants tous les personnels etc. de pouvoir beaucoup plus intervenir dans les choix que fait les choix de politique de santé les choix de gestion des hôpitaux et bien sûr aussi les soignants vas-y Marie oui bien sûr je pense que à ce niveau-là de la démocratie à l'hôpital on a beaucoup de travail et c'est vrai que donner le droit aux professionnels de santé qu'ils soient de pouvoir intervenir et de pouvoir avoir des pouvoirs de décision dans les choix qui sont faits est essentiel aujourd'hui moi je me souviens que juste avant que je parte en retraite je travaille dans un laboratoire au sud de Bordeaux et on a subi une nouvelle restructuration on a subi plein avec et j'ai posé la question à un des directeurs qui était venu nous exposer en quoi en gros allait consister cette restructuration de savoir si on allait être associés mais pas aux décisions je ne veux même pas parler de décisions associées aux projets voilà voilà et donc il m'a répondu droit dans les yeux madame on n'est pas dans une coopérative ouvrière voilà donc tout ça pour dire que c'est vraiment aujourd'hui complètement marginal de demander l'avis des des principaux intéressés ceux qui font le boulot en fait et que ce soit et au niveau du numérique je pense que c'est pareil les données de santé il manque de compétences je pense je ne sais pas peut-être qu'Adrien en parlera mais de compétences justement pour gérer pour mettre toutes ces données par les hôpitaux eux-mêmes et pour auberger ces données parce que si je crois bien savoir il y a plein d'hôpitaux d'établissements de santé qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens les moyens et les compétences qui ne peuvent pas eux-mêmes héberger leurs données de santé et qui font appel à des hébergeurs extérieurs et si je ne me trompe pas parmi eux ceux qui sont agréés il y a notamment Amazon donc je pense que là aussi c'est problématique donc que les hôpitaux gèrent eux-mêmes de façon de par les services publics les données de santé de leur établissement c'est une très bonne chose et aussi évidemment la démocratisation que ce soit à tous les niveaux de l'hôpital que ce soit dans les conseils d'administration que ce soit dans les commissions médicales qu'il y ait possibilité que les professionnels puissent intervenir mais de façon vraiment pas juste demander un avis de façon décisionnaire voilà question de Dominique Gerbeau sur les déserts médicaux oui y a-t-il pas le risque alors je vais vous poser deux questions à tous à la fois ce risque en fait que derrière la technologie on ne résolve pas la technologie peut être un plus mais elle ne va pas résoudre le problème des déserts médicaux donc est-ce que ça risque pas d'être un cache-misère assez fructueux pour certains mais un cache-misère des déserts médicaux avec toutes les limites qu'a l'intelligence artificielle etc et la deuxième question qui était un peu posée par vos différentes interventions est-ce que en matière de données de santé est-ce qu'un modèle centralisé est-il véritablement nécessaire ou est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une architecture plus démocratique paire à paire qui soit beaucoup plus respectueuse du local et tout en tout en coopérant les uns avec les autres mais pas avoir cette espèce de grande usine à gaz qui généralement se termine assez mal et devient assez ingérable donc là aussi ça pose des problèmes de démocratie et à quel niveau de finesse on intervient donc peut-être Adrien là-dessus ouais du coup sur les compétences dans les hôpitaux donc je dirais c'est entre les deux l'entrepôt de données des hôpitaux de Paris initialement on l'a fait on était quatre ingénieurs donc il suffit pas et comme on était centré autour du logiciel libre tous les travaux que l'on avait fait tout le code qu'on en a écrit d'autres hôpitaux peuvent le réutiliser et donc ça demande quand même des compétences mais du coup ça sera pas quatre ingénieurs mais plutôt un ou deux et en effet il faut quand même tabler sur de la formation sur du long terme mais de toute façon de traiter des données ça demande du temps ça demande du dialogue avec les praticiens les soignants les patients donc de toute façon on a besoin de se former tous ensemble et d'avancer et par contre je pense clairement et on en a fait la démonstration je pense que c'est possible de le faire au sein du service public même si c'est vrai que le service public les hôpitaux de Paris ça a aussi des lourdeurs mais on a réussi à le faire ça demande un engagement mais on peut le faire surtout si c'est du logiciel libre sur les déserts les déserts est-ce que le numérique va tout solutionner clairement je ne pense pas et encore une fois ça demande aussi des moyens pour le service public mais typiquement ce que pourrait proposer une entreprise qui fait des rendez-vous en France et qui propose des services de vidéoconsultation avec le logiciel qu'on est en train d'utiliser par exemple on installe ce logiciel sur des serveurs sur des machines certifiées pour la santé et d'un seul coup on peut faire des vidéoconférences et des vidéoconsultations et ça ne demande pas un travail d'ingénierie super important donc je pense quand même que la techno peut aider sur ces problématiques-là par contre c'est encore une fois c'est des choix politiques dans quelle techno où les données sont stockées et des alternatives existent et c'est aussi ce que nous dans le cadre de notre association on propose donc c'est de louer des serveurs des machines qui permettent d'installer des logiciels comme le logiciel de vidéoconférence que l'on utilise donc de l'installer sur des serveurs certifiés pour de la santé et de délivrer des services de vidéoconsultation mais dans un autre modèle donc nous c'est le modèle associatif et typiquement si l'hôpital public s'en empare je pense que ça serait une super bonne chose et nous on serait ravis de travailler avec eux par exemple et dernière chose sur la décentralisation donc c'est aussi un des buts de notre association c'est de promouvoir la décentralisation des données et donc on préfère que par exemple les algorithmes partent dans les hôpitaux ou même dans les cabinets se diffusent plutôt que les données bougent et donc des solutions existent des solutions techniques existent pour faire de la décentralisation pareil il faut se donner les moyens de ça mais on ne part pas de rien et c'est tout à fait possible et surtout je pense que c'est la seule solution c'est impossible de dire qu'on va supprimer les systèmes d'information de tous les hôpitaux de tous les cabinets des médecins de tout ça et donc prendre des données et les mettre dans un seul lieu comme pourrait faire le Health Data Hub pour la recherche suffisamment ça va être une recherche de mauvaise qualité parce que les données elles sont sorties de leur contexte elles sont loin des médecins qui rentrent les données et en fait elles ne vont vouloir rien dire parce que la qualité de données n'est pas au rendez-vous donc il y a plein de problématiques techniques et donc pour faire de la recherche de qualité pour préserver les droits le RGPD en fait sur plein d'aspects la décentralisation et la solution à ces problématiques-là est techniquement possible et moi j'aimerais juste si je peux juste me permettre d'ajouter en fait je travaille je suis juriste au sein de la maison des lanceurs d'alerte et il se trouve que dans le cadre de mon emploi j'ai eu à soutenir à conseiller juridiquement plusieurs lanceurs d'alerte en matière de données qui travaillaient dans la santé des médecins et qui avaient lancé des alertes sur les données de santé et en fait on se rendait compte sur plusieurs alertes qu'ils avaient proposées en interne en internalisant des systèmes de gestion des bugs des failles par exemple sur le résumé de passage aux urgences qui permet ensuite de faire de la T2A donc la tarification à l'axe ils avaient eux-mêmes internalisé des solutions avec du codage en organisant au sein de l'équipe avec les infirmières la manière de régulariser la façon dont en fait une fois que les soins étaient administrés ils sont codifiés pour ensuite faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie et en fait à chaque temps on leur a opposé une solution soi-disant plus simple mais beaucoup plus coûteuse qui était de passer par toutes ces start-up qui faisaient du traitement algorithmique etc. et en fait eux se opposaient véritablement ils disaient qu'en fait non déjà ça coûtait cher pour des interventions souvent assez minables et au rabais et en fait c'est juste pour dire qu'à la fois il y a cette vision décentralisée où on peut mobiliser énormément d'acteurs mais il y a aussi effectivement en interne au sein des services publics hospitaliers énormément de choses qui se font et moi j'ai pu vraiment rencontrer beaucoup de lanceurs d'alerte sur ces thématiques-là et je pense que c'est important de porter cette voie-là aussi voilà On en revient à l'incontournable expertise humaine et aussi à l'échange entre humains peut-être Maryse sur les déserts médicaux parce que quand on nous vante les fameuses cabines de téléconsultation qui résoudraient tous nos problèmes ton point de vue sur ces questions-là et qu'est-ce qu'on pourrait quelle est l'alternative politique tout en ne rejetant pas bien sûr les progrès techniques qui peuvent au contraire démultiplier les choses Oui concernant les cabines de consultation moi je dis toujours c'est oui d'accord mais il faut quand même un professionnel derrière un écran pour pour enseigner le patient voilà donc il faut quand même des médecins le problème c'est que voilà les médecins sont arrêtés et pas que dans les déserts médicaux d'ailleurs mais donc voilà le problème je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut régler le problème nous on pense qu'il faut des augmenter massivement la formation des médecins donc supprimer le neuroclus qui devrait être supprimé mais bon mais aussi au niveau des personnels soignants avec des avec des prêts des prêts recrutements directement dans les écoles et puis les salariés déjà c'est soignant c'est-à-dire aujourd'hui il y a urgence à répondre à la réfection des professionnels de santé que ce soit dans les déserts médicaux ou même dans les hôpitaux donc il faut vraiment répondre à l'urgence on ne veut pas attendre la formation des médecins qui demandent une dizaine d'années donc oui il faut augmenter le nombre des médecins en formation supprimer le numéro il faut juste augmenter le nombre en faculté aussi dans les facultés parce que si les places dans les facultés les places je veux dire la façon d'accueillir les étudiants ne bouge pas on peut toujours augmenter le nombre donc voilà je pense qu'il y a cette urgence et aussi également nous on préconise évidemment la création de centres de santé qui sont peut-être des alternatives puisque là c'est une médecine pluridisciplinaire qui est une médecine salariée qui le centre de santé est obligé de respecter le tarif le tarif secteur 1 donc sans dépassement d'honoraires le centre de santé est obligé il applique le tiers payant et c'est une médecine qui travaille sur l'éducation thérapeutique et c'est une médecine donc pluridisciplinaire je pense que c'est quelque chose qui peut être attrayant pour certains médecins certains jeunes médecins le fait d'être salarié aussi parce que voilà on prend son malade à part entière on ne se soucie pas de tous les problèmes administratifs et tous les problèmes que peut rencontrer un chef d'entreprise donc voilà je pense que nous voilà qu'on pense ce qu'il faut utiliser plutôt que les cabines de téléconsultation qui peuvent être peut-être je ne sais pas utilisés dans des endroits extrêmes je pense d'être en montagne quand il y a vraiment des problèmes pour se rendre vers les patients mais je ne suis pas du tout pour ce genre et puis qu'il n'y ait plus que relation patient-médecin qui est quand même essentielle je trouve pour pouvoir s'exprimer est-ce qu'on peut s'exprimer d'une façon devant un écran vis-à-vis de son médecin que quand on est dans son cabinet en face de lui voilà c'est toutes ces questions qu'on se pose et quant aux données de santé je voulais juste rebondir je pense que est-ce qu'il est nécessaire de concentrer d'hyper concentrer comme le reste de tableau les données de santé je pense qu'il faut aussi poser la question à ceux qui sont concernés notamment les chercheurs qui utilisent les données de santé est-ce que selon eux il y a vraiment besoin de concentrer est-ce que c'est utile à leur recherche de concentrer toutes ces données de santé dans un hyper concentrateur alors évidemment ce n'est pas sous l'égide émergé par Microsoft mais voilà je pense que là il y a un débat aussi puisque moi j'avais discuté avec un camarade oncologue qui se sert lui qui se sert du système national de santé actuellement qui associe les données de la sécurité sociale et les données le PMSI des hôpitaux et lui il serait d'accord pour qu'on concentre encore plus toutes ces données voilà donc je ne dis pas qu'il ne faut pas je ne dis pas qu'il le faut je pense qu'il y a un débat débat notamment avec tous ceux qui utilisent ces données de santé alors qu'elles soient qu'elles continuent à être hébergées dans les hôpitaux ça c'est une très bonne chose mais au niveau à un niveau plus grand je pense que là il faut un débat démocratique selon moi est-ce que je peux bien sûr ce débat oui puis après j'aurai une question à vous poser à toutes à toutes et à tous du coup je suis d'ailleurs il y a la parité aujourd'hui c'est super du coup en effet sur les sur les cabines et la télé-médecine je suis carrément d'accord déjà la technique il doit être en renfort des soignants et c'est pas toujours le cas souvent ça ça peut aussi être encombrant d'avoir des systèmes qui fonctionnent pas bien voilà et de toute façon d'un point de vue purement médical le contact humain et parler avec quelqu'un toucher quelqu'un ça fait partie de la relation de médecins malades et une relation de soins donc partir dans un délire qu'on va se mettre devant une caméra et que c'est ça qui va soigner les gens ça semble irraisonnable voilà on est peut-être pas tous contents que le Covid enfin on a peut-être en tout cas moi j'ai plutôt hâte que le Covid s'arrête et de pouvoir toucher et être avec les gens donc voilà et sur l'accès aux données et la centralisation ce que je pense surtout moi c'est que et les retours un peu aussi au contact des chercheurs c'est que avoir une gouvernance pour le coup qui peut être centralisée avec plusieurs acteurs du coup des représentants des usagers des représentants des patients des syndicats enfin voilà une gouvernance mixte mais qui permet pour un chercheur de faciliter d'avoir un accès parce que là c'est quand même il faut se lever vraiment tôt pour avoir accès à plusieurs bases les gouvernances sont différentes les modalités d'accès sont différentes donc c'est vrai que c'est vraiment laborieux pour avoir accès à des données donc ça unifier un peu ces accès pareil pour les patients ça pourrait permettre de ne pas pour faire les droits opposables donc les droits de rectification etc avoir aussi un interlocuteur qui après répercute les informations et ne pas avoir à s'adresser à 50 personnes différentes avoir les mails tout de suite ça devient très complexe par contre c'est pas parce que la gouvernance centralisée et un cadre commun améliorent les choses qu'une centralisation des données améliore les choses enfin c'est deux choses différentes il y a la centralisation de la gouvernance et la centralisation ou non des serveurs et de l'exploitation et du traitement des données c'est deux aspects et les deux peuvent se moduler de façon un petit peu indépendante et juste moi j'aimerais juste compléter sur ce que disaient Adrien et Maryse très rapidement sur la télé-consultation et les dérives c'est vrai que de toute façon se pose aussi la question tout simplement de la fracture numérique à l'heure où on voit que l'ensemble des départements mettent en oeuvre tous les dossiers d'accès au droit que sont de plus en plus sur internet on voit qu'il y a un espèce d'accompagnement au numérique qui est fait pour les personnes les plus isolées et les plus du coup éloignées des outils numériques on peut quand même se demander la légitimité que même la relation de soins entre le patient et le médecin doivent à nouveau passer par une interface informatique et dont on connaît aussi les effets délétères par exemple si je fais juste un parallèle très rapidement les audiences aujourd'hui devant le juge il y a certaines audiences qui passent par visioconférence et c'est d'ailleurs les populations les plus précaires et les plus fragilisées c'est-à-dire les demandeurs d'asile on est en train aujourd'hui de tester la visioconférence avec les demandeurs d'asile lorsqu'ils demandent leur titre ou par exemple aussi les défis et on voit bien qu'il y a des effets délétères et qu'en plus il est compliqué pour les personnes de s'exprimer quand on a une interface technique voilà alors ce que je vous propose parce qu'il nous reste donc 18 minutes il y a une question sur l'amiande peut-être que Juliette pourrait y répondre là je ne sais pas si tu la vois sur le chat et après moi j'aurais une question qui peut être qui peut vous permettre de conclure les uns et les autres que je vous pose après pour conclure notre affaire puisque normalement on doit rendre l'antenne si je puis dire à 19h30 donc Juliette sur la question de l'amiande je ne sais pas tu as vu la question de Dominique Campana oui alors si je comprends bien la question c'est qu'effectivement vous souffrez d'un mézothélium dû à de l'amiande vous contrastez le Covid-19 votre dossier fera apparaître la Covid-19 oui c'est ça c'est qu'effectivement la façon dont on lit les données ça ne prend pas forcément en compte je pense tout le contexte et évidemment ça rejoint ce que disait Maryse on ne peut pas remplacer on ne peut pas remplacer en fait le diagnostic médical par une machine effectivement il y a des fois on remplit plusieurs cases et ça peut faire provoquer des difficultés en termes d'accès au droit ce qui n'est tout à fait pas légitime à partir du moment où on est reconnu comme victime de l'amiante on n'a pas à avoir ces droits c'était du fait qu'à un moment la machine nous diagnostique parallèlement victime de la Covid enfin pardon la lade de la Covid-19 donc je ne savais pas que c'était possible enfin voilà mais en tout cas effectivement c'est une des dérives je pense que peut illustrer la numérisation absolue la e-santé absolue en se passant des professionnels et de l'aspect humain oui juste pour donner un petit éclairage avant que je vous pose la question là-dessus ça rejoint un peu une certaine idéologie qu'est la Silicon Valley en disant que maintenant avec le Big Data il n'y a plus besoin de théories scientifiques il suffit de faire des corrélations et qu'il n'y a plus besoin de scientifiques il n'y a plus besoin que de data ce qu'ils appellent des data scientifiques des scientifiques de la donnée alors le problème des corrélations c'est que si on enlève les causes et les effets deux choses peuvent avoir par exemple sur la COVID-19 on constate que les gens qui ont des carences en vitamine D ont plus des formes graves mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas de carences ça ne veut pas dire que la carence en vitamine D est la cause des formes grasses du COVID ça peut être une autre cause qu'on ne connaît pas qui peut être responsable des deux problèmes donc il faut beaucoup se méfier des corrélations elles peuvent induire en erreur et alors voilà la question que je voudrais vous poser les uns et les autres c'est que dans la crise du COVID-19 on a été confronté quand même à un problème de désindustrialisation dans notre pays que ce soit même sur le matériel le plus élémentaire les écouvions les blouses les surblouses les visières les masques et puis aussi le problème sur le fait que maintenant on ne produit plus quasiment plus de médicaments dans notre pays ce qui engendre des pénuries chroniques de médicaments est-ce que justement la maîtrise des données alors une première chose je voudrais avoir votre réaction sur le fait que quand même je sais qu'au niveau de la PHP avec des petites unités de production décentralisées comme les Fab Labs il y a eu une situation qui n'a pas lié à ces problèmes-là d'ailleurs la PHP a mis en place une plateforme informatique qui demandait des pièces détachées du matériel etc. qui était fabriquée dans les Fab Labs les Fab Labs ont fabriqué 300 000 visières de protection par exemple parce qu'il n'y en avait pas donc ça ça s'est fait avec dans le mépris le plus total du gouvernement d'ailleurs qui les a même accusés d'aller contre le droit de la concurrence donc première chose comment est-ce qu'on peut réutiliser les données et justement le travail des hôpitaux et les données de santé est-ce que ça peut être leur maîtrise pourrait aider à refaire une filière industrielle de la santé que ce soit des matériels de santé ou du médicament en France est-ce que vous pensez d'abord que c'est utile et est-ce que vous pensez que ça permettrait aussi peut-être de réfléchir d'une manière différente cette industrie et de peut-être plus les intégrer aux besoins directs et que ce soit plus en rapport avec les pharmacies des hôpitaux l'expérience des soignants etc. Donc peut-être on peut et puis si vous avez à dire quelque chose pour conclure aussi profitez-en on reprend les choses peut-être Adrien Juliette et puis Maryse du coup sur les sur les corrélations déjà je suis d'accord et c'est pas un petit changement parce que c'est carrément des changements éthémologiques dans la façon dont pense la science et la méthode scientifique qui date de Claude Bernard donc c'est vraiment des changements profonds où on se posait une question et on recueillait des données en réponse à cette question spécifique et donc là on a renversé la recherche où en fait on se dit on va trouver des liens entre des données et des courbes et avec ces liens-là on va se poser les questions à la suite et ça c'est un problème méthodologique important et j'ai mis un petit titre et qui par exemple il y a une corrélation entre le nombre de personnes qui tombent dans une piscine et le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparaissent et donc ça c'est très bien corrélé mais évidemment ça ne veut rien dire et si on l'applique à la médecine on peut faire rapidement n'importe quoi et sur les médicaments les Fab Labs donc en effet l'utilisation des données peut permettre de faire avancer la recherche médicale surtout que les coûts de développement du médicament et de l'utilisation des données et des algorithmes même qui pourra permettre de développer des médicaments plus tard sont sans commune mesure les frais de recherche et développement avec des algorithmes c'est le salaire des ingénieurs et ça ça reste là il n'y a pas de chaîne de production c'est beaucoup du coup aussi en temps de recherche et développement surtout que les ingénieurs s'appuient sur déjà du code essentiellement open source déjà donc qu'ils ne repartent jamais du part et donc oui tout à fait et les données l'utilisation des données peut aussi encore une fois pour les hôpitaux et pour les différents acteurs de la santé être des ressources d'autonomisation financière aussi donc voilà sur ces deux points là et juste du coup je voulais terminer moi sur l'association Interop dans laquelle on est tous les deux membres avec Juliette du coup pour continuer nos actions juridiques comme ce qu'on a pu faire du coup ce qu'on nous a expliqué un petit peu au début les référés libertés les actions même à la Cour de justice les libres terrennes enfin donc c'est les actions nationales et internationales qui peuvent être menées par exemple on a lancé une saisie de CNIL sur contre des acteurs de la santé numérique pour justement demander à ce qu'ils appliquent la jurisprudence européenne toute récente ça aussi c'était un de nos volets et aussi parallèlement on fournit des services pour les professionnels de santé des logiciels qui sont open source qu'on ne fait pas payer par contre on a besoin d'être au moins de payer les serveurs et les machines et donc on fait une campagne de don en ce moment et je vais vous mettre un lien sur le chat n'hésitez pas à aller voir à discuter même s'il y a besoin par mail on est sur les réseaux sociaux aussi et relé merci merci Juliette oui du coup je n'ai pas spécialement grand chose à ajouter effectivement on n'est pas contre la recherche par contre on est pour une recherche éthique intransigeante garante des droits et libertés fondamentaux et nous le modèle qu'on propose effectivement par exemple au sein d'Interop c'est vraiment de s'appuyer sur une recherche décentralisée en partant des acteurs locaux des modalités qu'ils ont déjà mis en oeuvre et qui fonctionnent qui permettent déjà d'ores et déjà à des projets de recherche d'obtenir des résultats importants voilà et donc on prône effectivement une logique du logique une philosophie du logiciel libre qui permet du coup à d'autres acteurs de se saisir des outils qu'on développe donc c'est vraiment dans l'idée que le collectif doit s'enrichir et qu'on est contre des logiques privatives où on conserve des méthodes d'intelligence artificielle par exemple à nos propres fins pour les faire payer donc nous on veut vraiment promouvoir ça et pour rebondir sur ce que je dis Adrien c'est vraiment important cette campagne de nom pour vous parce que c'est aussi le prix de notre indépendance et la continuité de nos actions que ce soit contre les projets comme le EFDATUM mais aussi pour l'éducation populaire de la sensibilisation des professionnels de trouver aux outils qu'ils utilisent parce qu'aujourd'hui c'est très ergonomique d'utiliser par exemple Doctolib mais les garanties en termes de respect des droits et surtout d'accès aux données par les services de renseignement américains puisque c'est hébergé sur Amazon c'est très problématique donc nous on veut vraiment œuvrer à ça donc voilà c'est juste pour dire que vos dons étaient importants pour nous et surtout pour aussi vraiment vous remercier pour la qualité des échanges remercier aussi Marie et toi Yann et vraiment ravie merci infiniment et merci à tous pour vos questions Marie oui quand tu as parlé on avait vraiment constaté la famille vraiment au grand jour notre dépendance industrielle par rapport à tout ce qui s'était concernant les masques concernant voilà qu'on était pas capable de pouvoir en fabriquer aujourd'hui en France alors que ça a été fait par le passé donc voilà on a constaté notre dépendance même au niveau de l'oxygénothérapie et donc là ça a remis sur la table effectivement pourquoi l'industrie française ne répond pas justement aux besoins qui sont exprimés par les hôpitaux parce que voilà on a des besoins réguliers des besoins exceptionnels en cas effectivement comme là de fortes épidémies ou pandémies et ces besoins doivent être anticipés et notamment on pense que ça doit être anticipé en majorité sur le sol français voire européen donc ça a vraiment mis en avant notre manque de réactivité industrielle par rapport à tous ces équipements qui étaient cruciaux quand même pour les services hospitaliers et au point de vue des médicaments c'est exactement la même chose on n'a aucune indépendance on le voit bien avec tous les les médicaments qui sont qui sont plus en stock et qui sont en pénurie là aussi nous en partie communiste on porte l'idée d'un pôle public du médicament que ce soit de la recherche jusqu'à la production du médicament on pense que c'est possible on sait que c'est possible même au niveau européen de développer un pôle public et c'est la bataille qu'on porte aujourd'hui d'ailleurs encore et notamment avec l'arrivée des vaccins Covid voilà et d'ailleurs je tiens à signaler qu'on est partenaire on est partie prenante de la campagne européenne pour l'accessibilité aux vaccins et au traitement de Covid cette campagne qui a été initiée par des partis politiques européens et des associations des ONG et en fait le but c'est non seulement rendre les vaccins ou le traitement Covid accessible à tous ce qui risque d'être le cas en France puisqu'il a été annoncé que le vaccin serait gratuit pour tous mais en fait c'est quand même notre sécurité sociale qui va financer ces vaccins et qui va remplir les poches des multinationales pharmaceutiques donc là c'est là aussi qu'on se bat là-dessus au niveau français mais aussi européen avec cette campagne et notamment sur la notion de brevet de propriété intellectuelle qui est pour nous qui devrait ne pas exister dans le cadre de pandémie comme celle-là donc voilà là aussi je vous invite alors je ne sais pas faire je ne suis pas douée pour vous mettre le lien pour signer pour la campagne européenne mais je vous invite à la signer elle se trouve sur le site du parti communiste et il nous faut un million signatures dans un an au niveau européen donc je pense qu'on pense que c'est atteignable pour que la commission européenne puisse éventuellement légitérer sur le droit européen concernant le vaccin voilà donc et ce pôle public du médicament on le porte au niveau français mais également au niveau européen c'est ce que je peux dire pour conclure et bien merci à toutes et tous attends tu voulais dire quelque chose Maryse excuse moi je t'ai couplé je voulais remercier mes deux interlocutrices de leurs échanges parce que ça a été enrichissant aussi pour moi de savoir voilà oui parce que on a un secteur santé qui est très dynamique chez nous et je pense aussi je ne sais pas si vous êtes en contact aussi avec nos parlementaires parce que je pense que par rapport au combat que vous menez il y a aussi à faire intervenir les parlementaires on a deux groupes parlementaires qui sont très actifs sur les questions de santé et je vous donne rendez-vous le 12 janvier là nous aurons un nouveau débat de la révolution enfin des états généraux de la révolution numérique sur un sujet là aussi chaud qui s'appelle la 5G et si on parlait et si attendez il faut que je retrouve le truc et et si on en débattait des vrais enjeux autour de la 5G donc encore merci à toutes et tous et je pense d'ailleurs y compris le chat a été aussi très très productif et puis je pense qu'on pourra se donner des rendez-vous les uns et les autres parce que la bataille est loin d'être finie même si quand même des choses il y a eu des points qui ont été marqués grâce à votre action et grâce à la coordination qui s'est faite avec les soignants la CGT etc voilà et bien écoutez bonne soirée et au plaisir merci beaucoup hésitez